Et Jésus leur disait, Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort, avant d'avoir vu le règne de Dieu, venu avec puissance. Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Elie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre, alors, prend la parole, et dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Elie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité » d'entre les morts. Ils l'interrogeaient. Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Elie doit venir d'abord ? Jésus leur dit « Certes, Elie vient d'abord pour remettre toute chose à sa place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle, au sujet du Fils de l'homme, qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé ? Eh bien, je vous le déclare, Elie est déjà venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. » En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait, et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite, et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ? » Quelqu'un dans la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Pendant la parole, Jésus leur dit « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous ? Combien de temps devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » Il répondit « Depuis sa petite enfance. Et souvent, il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours, par compassion envers nous. » Jésus lui déclara « Pourquoi dire, si tu peux ? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le Père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait « Il est mort ». Mais Jésus, lui, saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier « Pourquoi est-ce que nous, nous n'avons pas réussi à l'expulser ? » Jésus leur répondit « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » Parti de là, il traversait la Galilée et Jésus ne voulait pas qu'on le sache car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ses paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les douze et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. » Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Jean, l'un des douze, disait à Jésus « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous, et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ. Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. » Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre sa saveur ? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501